Est-ce que vous, votre télé ? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. A la une de l'actualité de ce vendredi 17 mars 2017, des quartiers de Douala II fortement militarisés. Ce vendredi 17 mars 2017, bien que les activités reprennent progressivement dans les zones d'Ungangue, Nubel et Babylone, les populations cohabitent avec les Bidas. Ceci fait suite à la tenue hier d'une réunion de crise donnée par Samuel Diodenu Ivaradiboua, le gouverneur de la région du littoral, après des affrontements. Qui ont eu lieu dans ces quartiers. Et vous ne le saviez peut-être pas, un sommeil perturbé peut occasionner des crises cardiaques, le diabète et même des hausses de tension. Ce 17 mars, se célèbre la journée internationale du sommeil. Celui-ci est indispensable au bon fonctionnement du cerveau. Bien dormi pour nourrir la vie, c'est le thème retenu pour cette édition. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Nous débarrons en politique. Les parlementaires de l'Union démocratique du Cameroun étaient face aux médias ce vendredi à Yaoundé. Thomas Inundam Djoia et ses pairs avaient quatre sujets à l'ordre du jour, notamment la crise anglophone, le problème de décentralisation au Cameroun et l'encadrement juridique de la femme. Compte rendu, Mireille Siavji. Face à la presse, l'Union démocratique du Cameroun, parti politique de l'opposition déroule ses priorités. Les quatre parlementaires de l'UDC se penchent premièrement sur la crise anglophone. Nous pouvons, dans le cadre des commissions, pouvoir inviter des personnes qui, de près, ont été des parties prenantes de cette crise au niveau de l'Assemblée nationale pour les interroger et pour rendre compte à nos populations. Parce que jusqu'ici, il y a eu au début des revendications corporatistes et après, on a bien entendu qu'il y avait des personnes qui voulaient porter atteinte à l'unité nationale. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des personnes qui sont arrêtées. Ces mêmes personnes qui, au départ, étaient sur la table de négociation avec le gouvernement. L'autre priorité des députés de l'UDC, c'est la question de la décentralisation. Pour eux, le gouvernement doit pouvoir respecter la constitution du pays qui parle des collectivités territoriales décentralisées. Cas spécifique, le Noun. Si nos dix régions présentent chacune des spécificités dans le cadre de la décentralisation, eh bien, des solutions seraient trouvées au niveau local. Parce que ce n'est pas de Yaoundé qu'on va venir résoudre les problèmes du Noun. Et quand on parle du Noun, l'une de nos autres grandes priorités, c'est de pouvoir redonner à notre région, à notre département, son statut historique qui était une région. On est parti à l'ouest de deux régions, la région Bameleke et la région Bamoun. Aujourd'hui, on se retrouve d'un côté avec une région, avec sept départements. De l'autre côté du Noun, l'ancienne région Bameleke aujourd'hui a sept départements. Et l'ancienne région Bamoun a un seul département. Il y a là une source de tension. Les populations du Noun se demandent si elles sont victimes de brimades ou d'injustices. Pour clôturer cette conférence de presse, l'honorable Thomas Hennoun Damdioya et ses pairs se désolent de l'absence d'un encadrement juridique qui protège les femmes au Cameroun. Les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme sont connus depuis mercredi dernier sur la liste Georges Nguané. Celui-ci a été membre précisément conseiller du consortium qui avait été dissous par le gouvernement parce que illégal. Et dans l'escrit qui va suivre, maître Claude Assira fait une lecture de cette nomination. Ça peut être une volonté d'ouverture qu'on devrait pouvoir saluer compte tenu de ce que, dans un premier temps, il y a eu plutôt une attitude, à mon avis, excessive de la part des autorités qui avaient initialement prononcées l'annulation du consortium, la sanction contre le consortium. Mais en même temps, cela prouve quelque part qu'on reconnaît sans doute un peu à posteriori, c'est une reconnaissance à retardement de ce que ce consortium est plutôt une composée de personnes qui sont parfaitement fréquentables. Il restera maintenant à se poser la question de savoir, est-ce que dans ce consortium, il y a des gens avec lesquels on peut discuter parce qu'ils apportent des éléments nouveaux, rafraîchissants et c'est pour ça qu'on leur donne justement la possibilité de se retrouver au cœur du cénacle mis en place par le président de la République et puis d'autres qui, eux, restent des pestiférés, qui sont envoyés en prison et qui doivent être jugés alors que tous partageaient parfaitement les mêmes idées et que tous ont entrepris les mêmes négociations, les mêmes actes vis-à-vis du pouvoir à l'égard de cette difficulté qui est une difficulté complexe et partagée par tous. Donc je pense qu'il restera peut-être cette perception schizophrénique à régler. C'était un des titres de ce journal, New Bell, 24 heures après la réunion de sécurité tenue par le gouverneur de la région du littoral. La vie reprend peu à peu, les commerces ont ouvert, mais nos reporters nous font savoir que tout se fait de façon très timide. Quel adjectif pour décrire la façon dont s'est réveillée la population de New Bell, Babylone ce matin ? 24 heures, exact, purée, un tout petit peu soulagée, curieuse, impatient de savoir la suite des événements, à en croire les avis recueillis en offre, c'est à peu près un mélange de tous ces sentiments. Si on est un tout petit peu rassuré de savoir que les forces de l'ordre veillent au grain, et donc que les gangsters qui ont sémé la panique ici il y a quelques heures ne reviendront pas de si tôt, on est tout de même inquiet du lendemain. Que faut-il faire pour que de telles situations ne se reproduisent plus, en dépit du fait que New Bell soit bien connu pour être un quartier chaud ? Quartier chaud c'est vrai, même si on ne le dirait pas, à voir les rues en ce moment. Sans être déserte, on est loin du New Bell, où les jeunes sont toujours en route, regroupés en petits comités, où les rues sont super encombrées, où on se marche presque dessus. Si les populations disent avoir faux contrôles d'identité inopinée instituée par les autorités, il n'en demeure pas moins que c'est connu, les fouteurs de troupes ont toujours plus d'un tour dans leur sac. En attendant, quelques commerces sont ouverts, la circulation est plus fluide, sans barricade, New Bell respire plus calmement. Dans la région du Sud lutte contre le braconnage, 159 pointes d'ivoire saisies. Dans la région de l'Est en provenance du Sud, le délégué régional des forêts et de la faune du Sud réagit. Celui-ci conteste en effet cette information, alors que la société civile martèle son indignation dans un trafic où les populations riveraines et même les hommes en robe ne sont pas innocents. Martin Lemba. Il est inestimable pour le Cameroun que déplorent ici les autorités en charge de la faune. 159 points d'ivoire saisis dans la région de l'Est et de provenance du Sud. L'affaire a fait l'objet de plusieurs reportages dans les chaînes de télévision. Toutefois, bien que satisfait de cette haute prise-là, le délégué régional des forêts du Sud, qui y voit plutôt un accroissement de la lutte contre le braconnage au Sud, estime qu'une pareille cargaison ne peut exclusivement provenir de sa région de compétence sans que le système d'alerte mis en place ne le signale. Notre zone ne peut pas générer autant de pointes sans que le système d'alerte qui est mis en place au niveau des aires protégées, au niveau des zones banales, au niveau de la zone du Tridon, soit mis en bras. Cela veut dire que ces pointes probablement proviennent des zones hors de notre zone et le Sud n'était qu'une zone de transit. Devant l'ampleur de ce phénomène persistant, la société civile crie à l'indignation. C'est une situation qui est alarmante parce qu'au Sud, il y a à peu près 80 éléphants qui ont été assassinés, qui ont été abattus. Lorsqu'on sait que l'éléphant est un animal qui est déjà protégé, ça veut dire qu'il y a tout un réseau qui est mis en place et qui n'est pas déjà contrôlé par ceux-là qui sont chargés de verre à l'intégrité de notre forêt. Une indignation qui s'explique par l'établissement d'un réseau de trafic d'ivoire de plus en plus complexe où les populations riveraines ne peuvent qu'être complices. Un pareil réseau ne peut pas s'organiser sans que les populations aient quelque chose à voir dedans. Je dois dire que les populations riveraines subissent souvent les effets de ces braconniers qui viennent parfois armer et qui ont souvent des sous à donner aux populations. Près de 400 millions de francs CFA, c'est ce que vaut une telle cargaison dont les trafiquants principaux s'en sortiront rapidement après le paiement des amendes financières minables, vu leur portefeuille, le temps de se fourber d'autres manœuvres des plus complexes et de recommencer de plus belles. Distribution de l'eau potable à Berthoie dans la région de l'Est, c'est la galère pour les populations. Les clients de la société en charge de la distribution de l'eau ont exprimé leur mécontentement face à cette situation qui dut depuis plusieurs années et avec en face une société qui semble dépasser par les événements. Gustave Epoch et Joseph Kemouni. On nous l'a tous appris dès le cycle primaire. Une bonne eau potable doit être incolore, inodore et sans saveur. A Berthoie, l'eau qui coule des robinets de la Camerounaise des eaux inquiète. Non, non, de toute façon à Berthoie, il n'y a presque pas d'eau. Moi je prends l'exemple, je suis dans mon domicile, l'eau vient une fois les trois semaines. Et puis la galère est toute rouge, non potable quoi. Et puis jusque-là les factures viennent toujours exorbitantes et tout. Il y a également que la distribution de l'eau n'est pas quotidienne. Jamais. On voit que ça coule partout, dans les tuyaux, en route, en route, il y a de l'eau n'importe où. Mais il n'y a pas d'eau régulièrement. L'eau en manque, les gens se plaignent. Ceux qui utilisent seulement la Sinec, ils se plaignent. Les infrastructures de la Camerounaise des eaux sont donc obsolètes. Je veux seulement saluer le projet. C'est un projet qui va nous permettre de sortir de ce que nous avons tous dit. Parce qu'à Berthoie, il n'y avait pas d'eau. Aujourd'hui, nous sommes sûrs qu'il y aura de l'eau, il y aura de l'eau pour toutes les populations. Donc il faut saluer, le préfet l'a dit, saluer le chef de l'État. Comme on dit toujours, saluer les pouvoirs publics. Saluer la Camerounaise qui a mis tout d'elle pour que ce projet aboutisse. Il faut saluer ces pouvoirs publics et dire qu'il y a des hommes derrière qui, ma foi, pensent à l'ensemble des populations. C'est ce qui est important. Pour résoudre ce problème, le chef de l'État vient d'obtroyer une enveloppe de 10 milliards de francs CFA pour un projet d'adduction en eau potable à Berthoie. 18 mois, c'est le délai d'exécution des travaux. Le préfet du département de l'Homme et d'Irème, Galimgon Iréné, au cours de la réunion de sensibilisation des forces vives, les a engagés à soutenir ce projet afin qu'ils puissent voir le jour. Je vous l'annonce en titre « Bien dormi pour nourrir la vie », c'est le thème de cette édition de la journée internationale du sommeil. Le sommeil indispensable au bon fonctionnement du cerveau peut, quand il est perturbé, occasionner des crises cardiaques, le diabète et même des hausses de tension. Inès Panga Indispensable au développement et à la maturation cérébrale et a un impact certain sur les fonctions métaboliques régulant notamment la production de plusieurs hormones. Son manque pourrait expliquer l'augmentation du taux d'obésité ou de diabète. Sa mauvaise qualité, quant à elle, peut bien être à l'origine de crises cardiaques et de diminution du volume de matière grise du cerveau. Le sommeil, quand il est interrompu de manière répétitive, peut être à l'origine de la hausse de tension et du diabète. Donc, pour avoir des nuits paisibles, un rituel de sommeil doit être établi. D'abord, éteindre les appareils et autres gadgets électroniques, à l'exemple des téléphones smartphones ou téléviseurs. Éteindre les lumières, ne pas dormir plus de 45 minutes en journée, éviter de consommer des boissons ou mets alcoolisées, épicées, sucrées ou ayant de la caféine 4 heures avant de se coucher. Une tradition si respectée peut aider à atteindre les heures réglementaires de sommeil, soit 16 à 18 heures par jour pour bébés, pour aider à consolider leur mémoire, 11 à 13 heures pour enfants d'au moins 2 ans, 10 à 12 heures pour les moins de 5 ans, 8 à 10 heures pour les adolescents, 7 à 9 heures pour ceux ayant au moins 20 ans et 5 à 7 heures pour les plus de 65 ans. Effet de mode, nous parlons à présent d'un fait de société, je suis sûre que vous l'avez déjà observé dans la rue. Il s'agit de ces personnes qui ont toujours les écouteurs à leurs oreilles. La mode prenant le dessus sur la prudence, un accident de la circulation est vite survenu. Léla Reine Gans Ces écouteurs bien fixés aux oreilles, cette jeune fille traverse tranquillement la route, inconsciente du danger qu'elle en court. Comme elle, ce sont de nombreuses personnes qui ont pris l'habitude de ne faire qu'un avec leur oreillette, on ne s'en sépare presque jamais. D'ailleurs, faites-vous même le constat, sur 10 personnes que vous croisez dans la rue, au moins 3 d'entre elles ont à leur oreille un casque connecté soit à leur téléphone portable, soit à leur baladeur. C'est désormais un accessoire incontournable, le most half du moment. Plus qu'une mode, les casques sont utilisés pour diverses raisons. Mélodie pour les férues de musique, radio pour les accrocs de l'information, ou simplement pour passer des appels téléphoniques. Pourtant, s'ils contribuent à se divertir, les écouteurs à plus d'un titre restent tout de même dangereux. D'abord sur l'aspect santé où lui est impliqué. En effet, vous vous exposez à des problèmes d'audition. S'il y a un maître, quelqu'un d'autre peut entendre la musique qui provient de vos oreillettes, vous ne le saviez peut-être pas. Qui plus est, seulement dans la ville de Douala. Combien d'accidents de la route ont déjà été causés parce que l'une des personnes impliquées portait un casque et dont n'a pas entendu le danger arriver, beaucoup trop distraite, coupée du monde extérieur. Génération androïde, oui. Génération aux oreilles occupées, mais... Et si on lâchait un tout petit peu nos écouteurs ? Amener les uns et les autres à s'intéresser à la généalogie, objectif d'une rencontre initiale à la délégation régionale des arts et de la culture du littoral par le portail africain de généalogie au Cameroun. Comment dresser l'arbre généalogique de sa famille ? Éléments de réponse avec Inés Pangan et Emmanuel Tibi. Dans la tradition africaine, elle est un préalable avant toute prise de parole, donnant d'ailleurs un certain poids à la parole donnée. Malheureusement, c'est un usage de plus en plus oublié, se présenter en précisant le nom de ses ascendants jusqu'à la sixième ou douzième génération. Moi, fils de X, petit-fils de Y, arrière-petit-fils de Z, etc. Vous avez la capacité d'établir votre arbre généalogique. Vous avez aussi la capacité de pouvoir vous identifier publiquement, par exemple. L'identité culturelle doit pouvoir transparer dans tout ce que vous faites. Alors là, vous serez en train de faire aussi de la généalogie comme tout le monde. Pour arriver à dresser l'arbre généalogique de sa famille, il est important de se rapprocher des aînés. Poser des questions, c'est ce qu'on disait tantôt, créer des vocations généalogistes, c'est ça. Allez vers vos familles et puis reférez-vous aux anciens. Il y en a encore quand même quelque part. Ce n'est que comme ça que vous pouvez avoir des petites informations. Un travail de collette qui doit être fait avec beaucoup de patience. Je vais vous dire que la plus grande généalogie, c'est la généalogie de Confucius, qui a 2500 individus dans son arbre. Et vous savez combien de temps le Confucius a fait pour qu'il soit ce qu'il a été ? Il a fait 50 ans. Pousser les uns et les autres à institutionnaliser leur famille. Objectif de cette rencontre, initiée par le portail africain de généalogie au Cameroun, ce 16 mars à Douala. Michel Bilon, femme pluridimensionnelle et fondatrice des institutions Les Laitières, a présenté à la presse lundi dernier son ouvrage intitulé « Les aventures de Dodi la Tortue ». En effet, Michel Bilon plonge les lecteurs avec délice au cœur des aventures de ce petit personnage attachant qu'est Dodi la Tortue tout en faisant de lui un modèle pour les enfants. L'assiduité, l'obéissance et le courage sont entre autres valeurs transmises dans l'ensemble des trois ouvrages, à savoir « Dodi au village », « Dodi premier jour d'école » et « Dodi à la ferme ». Écoutons à ce sujet l'auteur Michel Bilon. Elle est au micro de Christian Woumy. Déjà, nous pensons que les enfants doivent lire. Nous rentrons vraiment dans la pédagogie des enfants. « Dodi la Tortue » est un ouvrage qui s'adresse à tous les petits, mais pas seulement aux petits, même aux adultes, et qui nous raconte de manière magnifique l'assiduité de ce personnage, cette tortue qui nous fait rêver. Et voilà, il faut bien mettre quelque chose sur pied, qu'on évite de toujours regarder la télé, mais on pense aussi qu'à travers la culture et la lecture, on peut fabriquer de grands hommes pour l'avenir de demain. L'Afrique, le monde aussi, parce qu'on est tous citoyens du monde, l'intelligence, la ponctualité, n'est-ce pas, mais aussi les valeurs africaines. Voilà, on revient vraiment aux sources, et on se dit qu'au-delà de la mondialisation, nous ne devons pas oublier que nous sortons de quelque part. C'est le début d'une aventure merveilleuse. Chaque fois qu'il y aura une inspiration, après Dodi au village, Dodi, premier jour d'école, qui interpelle vraiment les enfants à aimer l'école. Parce qu'il faut comprendre que sans l'instruction, on n'est rien. J'invite les enfants du Cameroun, de toutes les régions, et même d'Afrique, à aller à l'école. Et aux parents, de comprendre qu'il faut accompagner leurs enfants. Ils ont besoin d'être soutenus. Parfois, on a échoué dans la vie, pas parce qu'on n'était pas sages, pas parce qu'on n'était pas intelligents, mais parce qu'il nous a manqué ce soutien. Nous avons des campagnes que nous allons lancer. Le moment venu, vous aurez les... L'information à l'international, c'est dans le Rando-Pafrique, avec VOI. Environ 33 réfugiés somaliens ont été tués par des tirs sur leur embarcation en mer rouge. L'information a été annoncée vendredi par des responsables de la ville yéménite de Odeïda, contrôlés par les rebelles chiites. André Kawessi, le porte-parole de la police ougandaise, a été abattu vendredi matin à bord de son véhicule, avec deux autres policiers, alors qu'il quittait son domicile de Kampala, a indiqué à l'AFP le chef de la police. Pour l'heure, les mobiles restent inconnus, a déclaré l'inspecteur général, au Nigerien, la compagnie aérienne Aérocontractor a licencié un millier de personnes, soit les deux tiers de ses effectifs, pour tenter d'échapper à la faillite, a indiqué vendredi l'agence gouvernementale qui la contrôle. Le vote final du projet de loi très controversé réprimant l'avortement en Angola a été reporté par le Parlement après de vives politiques, notamment sur les réseaux sociaux. Nous parlons sport à présent, cyclisme, la caravane du tour cycliste international du Cameroun observe une pause générale ce vendredi à Kribi, après la sixième étape, occasion pour nous de faire le bilan. Amis parcours de cette compétition, toujours dominée par des coureurs étrangers. Makeda Lidi Mouton Ce vendredi est jour de repos général sur la route du tour cycliste international du Cameroun. Un repos qui intervient après la sixième étape de la compétition qui s'est couru entre Douala et Kribi sur une distance de 157 kilomètres. Le belge Roland Rutger a été le premier à franchir la ligne d'arrivée après 4 heures, 4 minutes, 13 secondes. Le Camerounais Artuf Stella est arrivé cinquième et accuse 10 secondes de retard sur le vainqueur de cette étape. Amis parcours de cette quatrième édition du tour cycliste international du Cameroun, l'allemand Roland Nicodemus de l'équipe Bike8 conserve le maillot jaune avec un chrono de 17h18,59 secondes sur une distance totale de 586 kilomètres, soit une moyenne horaire de 39,608 kilomètres par heure au classement général. La deuxième place est occupée par le Marocain Raouni Salaheddin à 56 secondes de retard sur le maillot jaune. Amis parcours, aucun cycliste camerounais n'a toujours pas réussi à remporter une étape, encore moins l'un des six maillots en jeu dans ce tour cycliste. Le premier Camerounais pointe à la 15e place au classement général et c'est Clovis Camzon Abessolo de la SNH Vélo Club. Il accuse 5 minutes, 12 secondes de retard sur le maillot jaune. Le dernier Camerounais, Clovis Nguéwa Tegia de la même équipe, est 50e au classement général et accuse jusqu'à 47 minutes, 6 secondes de retard sur le maillot jaune. C'est donc un bilan peu reluisant que présentent les cyclistes camerounais à l'issue de la 6e étape de la compétition. Après le repos général de ce vendredi dans la cité balnéaire de Kribi dans le sud, le tour reprend ce samedi 18 mars. La 7e étape, longue de 119 km, va se courir entre Boumniebel et Balmayo. Et vous le savez déjà, Hamad Hamad est le nouveau président de la Confédération africaine de football. Comment le milieu de football camerounais réagit à cette défaite de Issaïa Touf lors des élections à la présidence de la CAF ? Nous sommes allés à la rencontre du premier vice-président de la Ligue de football professionnelle du Cameroun. Rencontré dans un restaurant à Douala quelques minutes après l'annonce de la défaite du Camerounais Issaïa Touf à l'issue de l'Assemblée générale élective de la CAF en Éthiopie, Faustin Domeke, vice-président de la Ligue de football professionnelle du Cameroun, salue la grandeur de son compatriote. Un sentiment de fierté, fierté dans le sens que notre compatriote a fait preuve de grandeur. Il y a souvent dit que quand on organise, on ne perd pas. Lui, il a plutôt prouvé le contraire, qu'on peut organiser une gestion démocratique et se faire battre. Pour lui, la défaite de Issaïa Touf par 20 voix contre 34 pour son challenger Ahmad Ahmad ne saurait être considérée comme une humiliation. Je pense que s'il serait parti sans poser sa candidature, il n'y aurait pas eu ce débat contradictoire parce que dans les programmes, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'améliorations de part et d'autre. Il y avait des points de convergence sur les deux candidats, sur le programme des deux candidats, mais il y avait une différenciation parce qu'il fallait marquer le pas et bon, je pense que Ahmad Ahmad a peut-être marqué la rupture. Donc, pourquoi parler d'humiliation ? Ça a été un vote démocratique et vous voyez sur 54 voix, le sortant quand même eu 20 voix, ça veut dire qu'il y a eu comme on dit chez nous au village ou au quartier, il y a eu match. Un match remporté par Ahmad Ahmad au coup des sifflets finales. Le malgache est désormais attendu vu ses nombreuses promesses de campagne. Il y aura au sein de notre football africain un avant-à-tout et un après-à-tout. L'administration de la CAF se substitutait à l'instance qu'est l'Assemblée Générale. Et là, c'est ça que moi j'apprécie. Donc voilà, la première marque de la rupture, il aimerait que ce ne soit pas seulement le politburo, une sorte de comité exécutif qui défie tout et on valide tout. Il dit, on va permettre à l'instance suprême qu'est l'Assemblée Générale de prendre des grandes décisions. Ça, c'est une bonne innovation. Le CHAM, c'est Issa Atou. La CAF a tant de nombres de clubs, c'est Issa Atou. Qu'est-ce que le nouveau président va faire ? Ça, nous allons regarder. Reste donc à voir comment évoluera le football africain lors des prochaines années. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévisions. stv. Your TV